Salut à tous, Paris-Albien ! Les îles Canaries, c'est quand même une dingue ! C'est des villas en mode piscine aussi, tu vois. Et en fait, c'est interconnecté entre pas mal de villas. Je crois qu'il y a une quinzaine de villas. Et je vais peut-être vous montrer tout à l'heure en nageant. Bon, aujourd'hui, il fait moche. Il fait un peu moche, mais hier, il a fait vraiment très bégé. Mais bref, ouais, regarde. Tu peux pas, toi, tu peux grandir. D'ailleurs, je crois que j'ai filmé une meuf. Oui, parce que des fois, tu peux voir des vieux qui passent là. Ou pas forcément des vieux, il y a des vieilles, il y a des jeunes. Il y a un peu de tout. Il y a des beaux gosses comme moi, bien sûr. Et voilà, t'as un petit coin ici. Tu peux t'asseoir, tu peux, voilà, t'encafter, quoi. Et ici, voilà, petite taille, tranquille. Ouais, je te fais une review un peu de ma chambre, tout simplement, ouais. Bon, vous attendez pas des activités, là, il y aura rien de spécial. On va juste nager, nageouiller un peu. T'as l'heure, il y aura peut-être un peu de soleil, tu vois. Donc, on ira peut-être nager un petit peu, voilà, quoi. Hé, 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 t'es mal les cactus. Ouais, évidemment, ça se voit que c'est pas des vrais. C'est un truc en métal, je sais pas, quoi. Ouais, là, c'est une partie de ma chambre. Non, c'est pas ma chambre, ça. Regarde-moi ça, frérot. C'est des backrooms. C'est une dingue. T'as la porte des chambres, frère. Wallah, c'est une dingue. Ouais, bah, je vous fais un peu visiter. Là, c'est un truc pour des glaçons. J'ai jamais ouvert, mais... Ouais, c'est une machine à glaçons par rapport à moi. Je sais pas comment utiliser ça, mais ça a l'air d'être la classe. Là, c'est un match, je vais à la salle de sport, les rêves. Je me suis perdu, les rêves. Je devais être à la salle de sport. Je me suis retrouvé dans le spa, frère. Non, le spa, je te jure. Tu oses pas, j'imaginais les prix. Non, en vrai, on a voulu réserver des massages, mais... Frère, tout est booked, ça veut dire c'est food. Donc, si on veut se faire tabasser, ma gueule ? Oh, ça a l'air bien, ça. C'est juste comme ça, là-bas. Ça a l'air incroyable. Mais c'est que c'est des artistes. C'est le temps qu'il faut pour tailler un truc comme ça ? Je sais même pas comment ils ont fait, moi. Regarde-moi cette vue. Je me croirais dans le DLC de Far Cry. Les vrais qui me furent sur la chaîne secondaire, ils savent de quoi je parle. Parce qu'il y avait un DLC où il y avait un volcan et tout. Je sais pas, la vue, elle est folle. Des fois, tu peux voir des gens qui font du parachutisme. Oh, regarde, il y a un joli papillon, là. Un papillon. Ouais. En attendant, moi, je n'ai toujours pas trouvé la salle de sport. Je vous tiens au courant si je la trouve. Mais c'est magnifique. Je pense que ça donne juste envie de regarder. C'est pas mal aussi. Juste de l'observer. Ah oui, il y a des libellules, là, qui tournent de partout, là. Que des libellules, frérot. C'est abusé. C'est bon, les rêves, j'ai trouvé. Regardez-moi, c'est dégain, c'est incroyable. Ouais, donc la salle, c'est ça. La salle, ça, ou la salle, je sais pas. Ouais, c'est... Bah écoute, je vais juste faire un peu de tapis ou quoi. En fait, c'est juste à côté du spa. Je n'avais pas fait gaffe. Mais ouais, écoutez. Ça filme, là ? Oui, ça filme. Non ! Si. Je ne filme pas, déjà, je ne suis pas dans mon meilleur état, là. T'es magnifique. En fait, j'ai pris du poids, là, ces deux dernières semaines. Mais en vrai, avant, j'étais... Ah ouais ? J'étais stock de fou, oui. J'avais des plaques comme ça, là. Ah ouais, c'est vrai. Mais je les ai mangées, du coup... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais franchement, d'habitude, c'est... C'est le meilleur moment de la vidéo. Ça va, ça va. Ça va ? Allez, vas-y. Ça va, ça va. Tu sais, avant, je pense que le fait qu'il y avait du soleil, je devenais chaud. Et du coup, ça fait que l'eau, je la trouverais encore plus froide. Juste pour une marche, il me fallait deux minutes. Alors que là, pardon. C'est vrai. Là, normalement, il met 30 minutes pour faire ses deux petites marches. Ah ouais, ça va. Allez, vas-y. Termine tout. Bah, attends, oui. Non, mais après, j'ai l'habitude aussi. Parce que moi, je vais souvent à la piscine. Ça me mit tôt. Pourquoi tu me mens comme ça ? Bah, on a trois jacuzzis déjà à la maison. Ah ouais. Plus une... Je ne les ai jamais vues. On a une piscine couverte. Ça me mit tôt. C'est dans GTA, ça, non ? Ouais. Et encore même, dans GTA, on n'a pas trois jacuzzis. Dites dans les commentaires si vous aussi, vous êtes très frileux quand il s'agit de l'eau. Oh, piné. C'est vrai, ça va en moins. Ouais. Ah, t'es trop mignon. T'es pas mignon, toi. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Là, je suis comme ça. Là, je suis vraiment connu. Parce que si je décolle mes bras, mes aisselles vont prendre cher. Ça me dirait un mi. Je suis un bonhomme, je suis un bonhomme. Ça, je te jure, en fait, ça drape dessus. On dirait un nain. Regardez, regardez. Voir tes pieds et ta tête, c'est incroyable. C'est trop drôle. Bon, allez. Bah, attends, moi aussi, laisse-moi m'accommoder. Allez, bon courage. Je suis venue en 10 secondes. Bah, bon courage, toi, c'est moi qui a la gamme. Attends, tu m'as dit, c'est chauffeur à combien, ça ? À 29, normalement. Non plus. Regardez, je vous montre un exercice à faire. Ça, c'est que pour les bonhommes. Pour les gens, avancez dans la muscute. Vas-y. Ça, c'est un truc. C'est quoi ? Je suis choquée. Regarde, regarde. Ça, ça s'appelle le pull-up quadrillé. C'est quoi pull-up quadrillé ? Regarde. Ah, c'est cool. Arrête, ouais. Allez, tu veux venir voir comment ça se passe. Allez, viens. Mets-le-moi de cinématique en vrai, comme ça, ça fait série. Puis, j'ai acheté un nouvel iPhone. T'as calé, t'es fort, t'as visé, ma gueule. Allez, viens, viens. Je t'en mets dans ma petite fille. Ça veut dire, il y a des gens qui ont voulu échapper de leur quotidien pour venir et entendre se tomber dans ma tessie, ma gueule. En plus, à ce qui paraît, à ce qui paraît, c'est le meilleur hôtel d'Espagne. Ils se l'appellent tellement avec ça. C'est qu'en fait, ici, tu leur parles par WhatsApp, genre la réception, tout ça. Je leur ai demandé un truc, tu vois. Je leur avais dit, ouais, est-ce qu'on peut déprogrammer un truc pour le reprogrammer, genre le petit déjeuner ? Elles m'ont dit, t'inquiète, t'es dans le meilleur hôtel d'Espagne, bien sûr qu'on va accepter. J'avoue, c'est des ouf. Ils s'autosusent de plus. Je te jure, ils te font des emojis. Ah non, on est cool et tout, je sais pas quoi, bref. Je crois cool, mais les vrais gens cool. Oui, c'est vrai que c'est pas très donné, mais bon, je vous le souhaite en tout cas au moins une fois dans votre live. C'est vrai que c'était un petit coin de paradis. Bon, là, on part demain, mais c'était trop bien. En fait, c'était court, malheureusement, c'était juste quelques jours. Mais franchement, juste quelques jours qui suffisent, André. Juste prendre le soleil. Moi, je suis un mec, je bouge pas de chez One. Et moi non plus. Et je suis tout le temps avec toi. Et du coup, c'est ça le problème, je suis une mauvaise influence sur toi, chérie, tu vois. Et donc, en fait, le fait de venir ici, ça déconnecte vraiment. Car les montagnes là-bas, voilà, je trouve ça trop beau, ça. Mais attends, mais est-ce que je peux filmer genre en dessous ? Ouais. Vas-y, à trois, tu plonges. Vas-y. Vas-y. Un, deux, trois. Mais faut que tu plonges. Sale merde, moi, si vous voulez me faire laisser tout seul. Et c'est ton téléphone, je vois pas les couilles. Vas-y. Un, deux, trois. Il y a des gens, ils font des longueurs, mais là, c'est des sportifs à leur cœur. Il y a une mamie, elle tape la brosse tous les matins à 8h. Quand on prend un petit bêche que toi et moi, c'est une brise. Un truc de fou. Filme chez les gens, film, film, film. Il y a pas d'insimilité. Moi, j'ai réservé toutes les villes-là, en vérité, c'est juste que je suis gentil. Je leur permets un peu de rester quelques heures, tu vois. Mais là, si je veux, je rentre. Vas-y. Allez. Allez, on t'entend tous. Je fais genre, je me suis trompée. Vas-y, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. T'es que, avant, c'était, oups, oups, oups. Ils vont dire, ouais, s'il y a un, ils vont dire à la réception, il y a un rebeut bizarre qui est rentré. Bah, c'est qui, ça, et tout ? Déjà qu'ils ont voulu nous accuser de mettre de la musique forte. Ils voulaient nous virer. On mettait de la musique à fond, alors que c'était pas nous. Ah ouais, c'est vrai. On est les seuls rebeuts dans l'hôtel, en plus. Ouais. C'est bizarre, je crois que c'est un hôtel Airworld, un peu, tu vois, ou pas. Ouais. Il y a un peu... Ça, il faut vous demander à l'IMSA de... L'IMSA, je pense qu'il a sa petite idée là-dessus. Mon reuf, je viens d'écouter ton message vocal en urgence. Oui, il n'y a aucune hésitation possible, ils sont racistes. Décale un tout petit peu à gauche. Non. Voilà, stop. Attends. Il fait quelle pause ? C'est comme ça, je sais pas. Ça, je fais pas. Bof. C'est bon ? T'as vu, t'as vu, comme tu es. Il y a des gens dans le jacuzzi. Ils ont voulu prendre notre place. C'est bizarre, la cadeau aujourd'hui. En tout cas, il y a des gens, ils ont pris notre place. Ils savent pas, genre, je vais venir. Ouais, tu vas faire quoi ? Je vais réclamer mon Terter. Vas-y, on te regarde tous. Allez. Bah non, ouais. C'est juste là. C'est d'attendre 5 minutes au moins qu'ils sortent, tu vois. Ah bon ? Bah oui. Bah, je crois que c'était ton Terter. Bah ouais, mais je t'ai dit, je suis gentil. À la base, comme tu dis, moi, j'ai réservé les villas et ça. Et c'est pour eux, tu vois. Je suis un mec gentil. D'accord. En attendant, je fais mes bails de bonhommes, tu vois. Putain, il y a des gens en dessous. Oh, d'accord. Mais pourquoi il y a des gens dans mon hôtel ? Mais frère, t'as resté ton hôtel. Mais oui, il y a des gens dans mon hôtel. C'est une dingue, ça. C'est trop, ouais. Je suis là, j'ai réservé tout. Et il y a des gens, ils nageent comme si c'était chez leur daronne. Mais c'est pas chez ta daronne. Mais on en a marre, en fait. Voilà, pour l'instant, on a montré qu'un cadre magnifique, la vérité. Non, c'est vraiment, c'est magnifique. Je te jure, c'est trop beau, la vérité. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais été dans un hôtel où c'était, voilà, la cadreuse était comme encore. Je vérifie s'il y a des gens encore sur mon hôtel. Mais la meuf, elle était juste là, il y a deux secondes, elle nous filmait. Elle nous filmait ? Mais voilà, je l'ai filmé. Mais de plus, elle est en train de me filmer. Voilà, c'est vrai. Mais et les droits de l'homme dans tout ça ? T'es mal, les gens, ils passent, ils arrivent. T'as dit, il se taille, là, c'est... Pas du tout, le but. Eh, mais t'as remarqué, ou pas, comment on stoppait les racistes ? Ça veut dire. Dehors, quand on est parti dans le jacuzzi l'autre jour, il y avait pas le... Il y avait pas tout ça. Il fallait juste appuyer sur un bouton, chérie. Bah, il était où ? Dans son cul au fond, à droite. Du coup, j'ai eu l'écho de l'intégralité de l'histoire, j'en tombe des nus. J'en tombe des nus, je suis choqué. J'arrive pas à me rétablir, mes genoux sont par terre. Autant, qui t'accusent de faire du bruit, ça, je veux bien. Mais alors, par contre, l'interdiction de bulles dans le jacuzzi, c'est du jamais vu. J'ai une technique pour ça, parce que ça m'est déjà arrivé. Juste pète, en fait. Fais des gros pets dans le jacuzzi. Et du coup, quand on a l'eau à débarquer, c'était calme. Et aussi, notre piscine, elle est raciste. Elle fait du bruit, alors que les autres piscines, elles le font pas. Regarde, regarde. Mais c'est trop apaisant, c'est trop bien. Ouais. Bah alors, pourquoi t'es négoïs ? Mais pourquoi il fait ce bruit ? T'as même, quand t'as un avantage, tu fais chouette, quand t'as une piscine. Vas-y. T'entends ce que tu fais ? Maintenant, la piscine, elle rentre. Pourquoi j'ai viré les gens qui étaient là ? Parce que moi, il faut prendre le mal. J'ai vu qu'on dirait que c'est vraiment du... Oh, c'est bien ici. Oh, le bordel. Regardez comme c'est joli. T'as les montagnes ici. Ok, je crois que c'est ça le bouton. Ah. Wesh. Oh my God. Oulala. Mais là, on va plus rien entendre. On est bien ou bien voyons. C'est la belle life ou pas ? C'est un peu brusquant. Est-ce que c'est pas les pubs pour les traders, là, ou pas ? Ouais. Et toi aussi, t'as envie de faire de l'argent. Rejoins-moi. Tu veux continuer de faire pipi dans le bain de ta maman ? Ou bien tu veux faire pipi dans le jacuzzi avec moi ? C'est maintenant. Allez. Ta question se pose un moment, je sais pas comment les deux. La question est bien répondue. La question est bien répondue. Bah, 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 bah. Hey, Youb, you're so amazing, man. Lifestyle YouTuber, man. Alors, normalement, j'ai commandé trois œufs. Ils m'ont mis six œufs. Je sais pas pourquoi. Donc, trois là et trois là. On dirait pas, mais il y en a un autre là. Il est caché. Et, ouais, frérot, c'est un peu trop. Bon. Il y aura Nara avec moi. Ça, c'est pour moi. Elle, elle mange pas de légumes. Donc, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, il n'y a rien pour nous, à part le fromage. Parce que ça, c'est du... Je crois que c'est du hallouf. Les deux trucs, c'est du hallouf. Oh, ils ont mis du culotte. C'est pas mal. Je sais pas, c'est vrai. On a commandé les culottes. Donc, ça, c'est du thermos. Donc, café, lait, tout ça. Ça, c'est des viennoiseries. T'as capté. Bon, ouais, c'est... Ouais, je suis un bon YouTuber lifestyle, en vérité. Ouais, je devrais faire ça plus souvent. Écoute, comme on dit chez nous, bon appétit. Encore des gens qui font du parapente ou du parachutisme. Bordel. Oh, là, là. Enfin, il fait un peu beau. Là, j'ai envie qu'on monte là-haut. Parce que je crois qu'il y a un rooftop et on peut avoir une vue. Mais incroyable. À ce qui paraît imprenable, quoi. Donc, ouais. Au-delà, on peut voir. Et c'est très banal. Je suis éclaté contre un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Regarde, regarde, regarde. T'es ma, ouais. Il est en train de me voir de l'eau. Il m'a fait un doigt. Voilà, il m'a fait un doigt. Là, ça vous donne une vue un peu plus étendue, j'ai envie de dire. Ouais. Non, franchement, c'est magnifique. C'est trop, trop beau. C'est vraiment joli. Du coup, je ne suis pas si vous la réception. C'est là la réception. Ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas trop confond. Regardez un peu ça. Hop là, hop là, hop là. C'est trop. C'est magnifique. Alors là, je suis désolé, je me suis en train de bander là. Mais pourquoi on n'est pas venu ici le premier jour ? Pourquoi on n'est pas venu ici le premier jour ? Nous, on reste enfermé dans notre chambre. Regarde ça là-bas. Oh, je, 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 je. Non, non, ils ont forcé. Voilà, ils ont forcé. Donc nous, on était en bas. Putain, c'était galère à trouver en vrai. Oh, il y a la mer. J'avoue, j'ai carrément oublié qu'on est dans les îles Canaries. Il est fait, c'est, c'est, waouh. On dirait qu'on est dans un jeu. Ça, c'est les nuages volumétriques qu'il y a dans Red Dead Redemption. Si t'as reconnu un peu ? C'est des vrais nuages, en fait, tu vois. Tu peux passer à travers et tout. Il y a des vraies formes. Regardez, je vous montre un peu mon terrain de golf. Regardez, regardez. C'est mort. Il est fait installer des filets ici. Parce que sinon, les bolosses, les riches qui viennent ici, là, que je laisse venir ici, ils tapent des balles. Et du coup, ça catapulte jusqu'aux voisins là-bas, tu vois. Et du coup, on a des plaintes et ils voulaient qu'on fasse raser l'hôtel. Du coup, j'ai dû avoir un contact avec le maire. Et franchement, on a réglé ça en deux-deux. On a rasé, du coup, les voisins. Et on a... Tu râles ! Je sais, j'ai mis du tout à comprendre. On a quand même mis des filets. Du coup, là, c'est là nos villas. Là, il y a la petite rivière qu'on vous a montrée tout à l'heure. C'est ça. C'est sur ma côte, frère, c'est trop... Elle est la piscine ? Ah ouais, c'est dans l'hôtel, ça. T'étais pas au courant, c'était dans toi. Ah ouais. J'ai construit tellement de choses. Par contre, je te jure, ma gorge, j'ai commencé à me gratter. Je crois, c'est le pollen. Là, il y a des arbres. Franchement, ta vie, t'as beau être pété de thunes, au final, le pollen, il t'attrape, ça. Donc ouais, c'était pour vous montrer un peu la vue, quoi. Les chambres et tout. Normalement, d'ici l'année prochaine, je devrais faire construire l'extension. Parce que franchement, ça a plutôt bien marché cette année. Et je vois qu'il y a pas mal de gens que j'invite et que je laisse gentiment rester ici, tu vois. Et franchement, c'est pas mal. Mais en vrai, pour moi, c'est vraiment un endroit de dingue. Plus de tout à l'heure, je raconte des conneries, mais en vrai, j'aime trop l'endroit, c'est reposant. C'est quand même toi qui l'as construit. Ouais, c'est vrai. T'avais oublié pendant un petit moment. Ah oui, c'est vrai. Mais vraiment, c'est vrai que c'est un bel endroit, je pense, faire construire un autre hôtel comme ça, à Casablanca, normalement. Bon, je sais pas si ça va être la même clientèle, mais... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire quoi ? C'est juste que les gens sont différents, c'est tout. Ah bon, différent, comment ? Bah, c'est pas les mêmes préoccupations. Je suis choqué de la beauté de l'endroit. D'habitude, je vois ça dans les films ou dans les jeux vidéo. Oh là là ! Oh, la lune, c'est incroyable. Oh putain, c'est beau. Oh là là ! C'est ça que je voulais voir avec le temps. Par contre, ça éblouille. Ouais, je suis en quitte l'hôtel. Tu vois, normalement, c'est ici l'expansion. Tu vois, j'ai acheté le terrain. Et du coup, normalement, ça devrait faire. Attends, je vais me mettre là. Ouais, c'est compliqué. C'est ça le terrain de golf ? J'ai fait construire un terrain de golf, mais je fais pas de golf. Je sais pas, je suis modeste un peu. Je laisse ça aux gens de, tu vois, de la classe moyenne, tu vois ou pas. C'est tout de quoi la vie en vrai ? Oh là là, c'est trop beau. Je sais pas si c'est en train de niquer ma caméra ou pas. Mais ça en vaut la peine. Chaque pixel, on vaut la peine. C'est incroyable. Regarde la meilleure de la ville. J'avoue. Regarde-lui. Truche. Salut ! Pour l'instant, tu me traites en séjour combien ? Tu dirais 9 sur 10. Ah ouais ? Et toi ? Wow. Toi, t'es un râleur, c'est pour ça ? Franchement, allez, je suis gentil, 4 et demi. 4 et demi ? Déjà, je t'ai dit, je réserve l'hôtel et il y a des gens. Mais t'as pas réservé tout l'hôtel ? C'est un hôtel collectif, encore moins. C'est un principe. Mais non. C'est le principe de l'hôtel, ça. Non ? Si. Tu peux t'assurer que... C'est pas eux, ils ont taffé pour... Non, on taffe dur, t'as capté ? Ah ouais ? Ça taffe dur, sa mère. Et genre, il n'y a aucune raison, tu vois, de... Il n'y a aucune raison d'importuner, tu vois ? Bref, franchement, ça me saoule, moi. Franchement, aucun argument. Mais aucun. Il n'y avait rien. Non, mais si, par contre, on était tout seuls, 10 sur 10. Parce que vraiment, le cadre, il est incroyable. Mais on est restés enfermés dans notre ville, là, tous ces jours. Mais ouais, mais quand même, on entendait des gens. Mais c'est pas l'hôtel à ton barou ! Mais c'est une dingue ! Non, mais les gens, tous les jours, ils viennent toquer, wesh. Bah normal, ils veulent faire le ménage, ils te ramènent le bon service. Non, casse-moi les couilles, wesh. Moi, je paie pour la tranquillité. Pourquoi tu viens... T'as servi, t'as... Tu veux du shampoing ? Voilà, il n'y a personne qui est venu nous donner du shampoing. Bah si. Qui est venu nous donner du shampoing ? Pas du tout. Elle est venue faire le ménage. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu beurs le mal. Non, mais en vrai, en vrai, en vrai, très sérieusement. Franchement, l'hôtel, il est très agréable. Vraiment, même les gens, les gens qui travaillent... Mais j'ai fait con, là ! De quoi ? C'est con ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, wesh ? Je t'ai passé les trois d'or, on dirait un petit nain. Qui attend les quatre pattes. Mais je... Mais je suis du gainage, là. Avec ton grand fiac. C'est du gainage, wesh. Pourquoi tu te moques ? C'est du gainage. Mais du coup, ouais. Les gens sont vraiment cool. Et c'est vrai que le mec, il nous a dit, quand on est venus... C'est la première, mais c'est pas la dernière fois que tu viens ici. C'est vrai, il nous a dit ça. Mais il avait un ton menaçant, tu vois. Du coup, je sais pas quoi en penser. Non, ça veut juste dire que vous allez tellement kiffer que vous allez revenir. Et il m'a pris 50 balles, le mec. Voilà, c'est toi que tu lui as donné en pourboire. Pourquoi tu menses ? Ah ouais, c'est vrai. Il m'a pris... Et en fait, tout le monde l'a... T'as vu quand tu retournes la situation. Mais en plus, c'est vrai qu'il a pris pour tous ses collègues, en fait. En vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'après, j'avais plus rien sur moi. 50 balles de taxi. Non, mais le taxi. Est-ce que je peux raconter le taxi ? Vas-y. Vraiment, le taxi, c'est trop drôle. Quand on lui a dit le nom de l'hôtel, il a fait... Ouais, t'es sûr ? J'ai dit, bah ouais, bon, bref. Et après, il nous enle. Mais j'étais juste surpris de sa réaction, tu vois. Mais il était drôle et sympa. Mais ouais, une fois qu'on était arrivés, franchement, c'était très stylé. Ça aurait été bien que ce soit gratuit, parfois. Il faut vraiment revenir quand on veut, quoi. Parce que si tu viens, mais à chaque fois, tu dois payer, je sais pas combien. Déjà, le faire une fois dans sa vie, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est déjà un truc de fou. Mais vas-y, qu'il baisse les prix, quand même. Vas-y, pour combien, on parait, pour combien, à notre check-out, tu demandes au mec qui nous fait une ristourne la prochaine fois qu'on vient. Une ristourne ? Ouais. Ils vont jamais l'accepter. Bah, justement, tu négocies. Tu négocies ? Ouais, tu négocies. Bah, il va te dire, reviens, après, on fait une ristourne. Bah, non, tu dis, je reviens que si tu me fais une ristourne. Bah, oui. Ah, je sais pas, Félène. Mais en plus, c'est un chauve, le mec à l'entrée. Et... T'as quoi contre les chauves ? Ils sont fourbes. Généralement, ils cachent quelque chose. Non, non, moi, j'ai juste des cheveux un peu... Qui prennent du recul, tu vois. Par rapport à la situation. C'est pas pareil. Vas-y, la pose, elle est toi, quoi. Allez, oui. Bravo, ouais. Je sais pas comment ça rentre, hein. Toi, c'est quoi le point négatif, en vrai, s'il y avait un point négatif ? Y'a pas Fortnite. On n'a pas nos setup, en fait. C'est vrai, parce que c'est les vacances, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'une petite game, même un Uno, en vrai, on aurait pu acheter des cartes, là, ça, c'est notre faute. Mais ouais, juste le fait de pas avoir un setup gaming, bon. Mais c'est pas grave, ça fait quand même une petite pause. T'imagines s'il y avait une salle gaming dans la salle ? Incroyable. À l'hôtel. Ah oui, le truc qui était chiant, c'était le spa. Tout le monde avait pris le massage. Ouais, il n'y avait plus de place pour les massages au spa. Ouais. Bon, les gars, on va aller voir le directeur de l'hôtel. Ça va ou quoi ? Aujourd'hui, je vous montre ma chambre. Bon, non, pas plus sérieusement, on voulait juste vous montrer un peu la chambre, comment ça se passe. Je vous ai un peu montré au début, vite fait. Et voilà, en gros, ici, t'as le petit savon. Petit savon, entre guillemets. Je vais pas vous dire, il y a une télé ici, on n'a jamais allumé celle-ci depuis qu'on est venu en vrai. Oui, là, c'est vrai. Franchement, il ne nous a jamais servi. On a surtout beaucoup utilisé la compagnie de ce petit truc. C'est vrai. Alors, du portable que j'ai acheté il y a longtemps, en vérité, ça m'a servi à l'époque où je faisais la tournée dans les hôtels. À l'époque, j'étais un artiste, je faisais showcase, bref. Et en gros, ça m'a servi vraiment beaucoup pour Netflix, tout ça. Parce qu'ici, il n'y a que des chaînes espagnoles. J'avais envie de péter un plomb. C'est vrai. Et la seule chaîne française, c'était des infos. Franchement, je me suis dit, waouh, tu viens en vacances pour mater les infos, bref. Et de toute manière, on ne vient pas en vacances pour regarder les trucs à la télé. C'est juste pour dire, des fois, on aime bien quand on mange, on regarde une petite série, Comfort Series ou bien un movie, tu vois, ça veut dire, un peu un film qui te met bien à l'aise, ça veut dire, bref. Come here, man, come here. Et en gros, je vous ai déjà montré ici. Franchement, là, c'est l'affairat, je crois. Et c'est tout. La partie que je ne vous ai pas montré. Ça va être un petit peu à l'intérieur. Trop beau les nuages en gros, c'est comme ça. Là, le coucher de soleil, il est trop magnifique en vrai. On est parti au moment où ça nous a éloï. Et du coup, ça, c'est la chambre. Et franchement, c'est très sympathique. C'est confortable. Vous pouvez dormir à 1, à 2, à 3, à 4. Et après, tu peux cacher des trucs sous le lit. Des marchandises illégales ou des armes ou des trucs comme ça. Et au cas où des fois, le room service, il se fait trop chier. Ah, comme ça. On ne va plus jamais revenir dans cet hôtel. Et du coup, ça, c'est la deuxième télé. Deuxième télé qui nous a servi une fois. Quand on est arrivé, je l'ai allumé, j'ai pété un câble et je l'ai rééteint. Et littéralement. En vrai, on a pas mal regardé des rediffes de live sur l'ordinateur portable. C'est ce qu'on a fait. Et du coup, il y a un téléphone ici, si tu veux répondre au room service qui casse l'écoute. Et sinon, là, ici, c'est la salle de bain. Mais quelle salle de bain, elle est énorme. Elle est magnifique. C'est énorme. Et là, tu peux montrer aux gens. Ça, c'est ma plan préférée. Malheureusement, en fait, on a mis une porte un peu sonorisée. Parce qu'en fait, la nuit, ça fait du bruit. Écoutez, pardonne, c'est une gigardinerie. Je sais pas pourquoi, mais c'est une espèce de plante qui fait énormément de bruit. Elle sert à toi, rien. C'est fou. Du coup, ça, c'est la douche. Et voilà. C'est une... Non, en vrai, ce qui est vraiment cool, c'est ça. C'est la putain de baignoire, elle est incroyable. Jamais utilisée. C'est vrai qu'on l'a jamais utilisée. En vrai, quand t'as une piscine, je sais pas pourquoi tu devrais prendre des vents. Nous, on a, j'ai pu après, on prend une douche, quoi. Et ça, c'est des WCM. Il y a un de plus classique, mais... Bon, par contre, ça, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien pour se laver le cul. Si tu veux te laver le fiac, ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qu'on a à la maison aussi. La vérité, c'est extraordinaire. Je trouve ça, franchement, les toilettes qui ont pas ça... C'est... C'est dommage. Et du coup, le dressing... Bon, on va le spécial, le dressing. Bon, après, c'est nos affaires, quoi. Voilà, c'est nos affaires. Ah oui, le rideau, en vrai. Ah oui, c'est vrai. Ici, t'appuies sur un bouton et ça te l'ouvre. C'est classique, ce que je vais te dire, tu vois. Mais c'est assez stylé. J'appelle ça un rideau escamotable. Escamotable? Ouais, un rideau décapotable. Tu vois ou pas? C'est bien ou pas? Ouvre, comme ça, on voit. Ouais. C'est pas mal. Bon, là, j'avoue, c'est la nuit, quoi. Bientôt. Donc, c'est pas très démonstratif. Mais bon, c'était juste pour te montrer un petit peu. Regardez-moi ça, les frères. Là, c'est le dernier jour avant qu'on parte. Et ouais, il fait beau. Il fait beau. Je suis un peu dégoûté. Je suis en mode. Là, les deux derniers jours, il n'a pas fait très beau. On était limite là à supplier pour qu'il y ait du soleil. Et là, vraiment, presque plein soleil, tu vois. En tout cas, ça bouge. Je vais juste vous montrer un peu l'eau une dernière fois avant qu'on parte. Parce que je vais me faire. Ça va me manquer. La vérité, ça va me manquer. Écoutez, si vous avez kiffé ce petit vlog, bon, il faut appeler ça un vlog, en vrai, tu vois. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas trop de montage. C'était un peu chill. On était entre nous comme si vous étiez là, presque, tu vois. Et voilà. J'espère qu'il y aura d'autres occasions comme ça. Parce qu'en vrai, ouais. Comme je vous ai dit, moi, je suis un mec qui ne sert pas beaucoup, malheureusement. C'est pour ça aussi que des vlogs, je n'en fais pas énormément. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Mais là, je m'étais dit, ouais, c'est une occasion. C'est une occasion, tu vois. Enfin, bref, si vous avez kiffé ce petit like, ce petit commentaire. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Peace.